document de bord triangle extincteur on va donc commencer par le contrôle de l'extincteur de la remorque donc on doit le positionner là dedans on l'a enlevé tout simplement pour éviter de se faire voler il est donc dans la cabine du véhicule qui est donc présent à l'intérieur de la cabine qui est donc présent j'ai donc la présence de mes deux triangles de présignalisation et on va donc contrôler maintenant les documents de bord alors j'ai donc bien la présence de la carte grise du porteur donc l'immatriculation correspond bien à ce véhicule là et le contrôle technique devra se faire avant le 6 janvier 2022 j'ai donc l'attestation d'assurance du véhicule donc pareil l'immatriculation correspond bien à ce véhicule et donc l'assurance est valable jusqu'au 31 12 2021 j'ai donc la carte grise de la remorque donc avec la bonne immatriculation de ce véhicule là et la visite technique devra se faire avant le 19 mai 2021 l'attestation d'assurance toujours avec l'immatriculation qui correspond bien et il est valable jusqu'au 31 12 2021 j'ai donc l'original de la taxe à l'essieu du porteur qui est donc bien tamponné et signé par les douanes donc ici ce sera donc pour la remorque tamponné par les douanes et signé juste en bas qui est donc bien la présence de la carte de la région un éthylotest avec donc le constat anniable qui est donc bien présent et complet et le manuel d'utilisation du véhicule se trouve ici ici